Bien. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues et amis, un grand merci tout d'abord au comité scientifique et au comité d'organisation pour l'honneur qui m'est fait par cette invitation à conclure ce très dense, riche et magnifique 27e congrès scientifique international de la Fédération nationale des orthophonistes. En effet, le thème proposé ici à Strasbourg était éminemment transdisciplinaire. Transdisciplinaire, donc à plusieurs titres. D'une part parce que les oralités, on l'a vu, intéressent énormément de professionnels de santé et pas que des professionnels de santé, des acteurs, des intervenants. Donc transdisciplinaire, mais également parce qu'on s'est rendu compte au cours de ces trois jours que ce concept traverse en fait la discipline. Donc c'est un thème qui met particulièrement en évidence en fait ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la description et l'analyse de ce que disent les orthophonistes des pathologies du langage, de la communication et des fonctions orofaciales. Donc ce qu'elles disent des pathologies, ce qu'elles disent de leurs patients et de leur profession en général. Ainsi que la description et l'analyse de comment elles ou ils le disent. Depuis une dizaine d'années, je travaille avec des collègues, chercheurs, orthophonistes, donc des linguistes, des syntacticiens, des terminologues, au développement d'outils et d'une démarche terminologique pour rendre explicite la dynamique des orthophonistes sur le plan de la fabrication du savoir, sur les pathologies du langage, du langage, de la communication et des fonctions orofaciales. Je ne le redirai pas à chaque fois par facilité. Ce qui nous paraît un élément constructeur de la science orthophonique et donc en fait ce phénomène observable de l'importante créativité terminologique, conceptuelle et clinique de ces professionnels. Mon intervention aujourd'hui va s'organiser devant trois temps, en fait cette conclusion. Dans un premier temps, je vous invite à me suivre oralement et picturalement dans une rétrospective des divers concepts associés à ou aux oralités. Donc il ne va bien sûr pas vous étonner qu'il y en aura beaucoup qui auront été abordés à un moment ou à un autre de ces trois journées, mais c'est aussi ce qui me plaît et c'est aussi la qualité, c'est la programmation du programme scientifique ici, c'est qu'on voit que ça peut faire émerger justement cette unité conceptuelle et terminologique au niveau des orthophonistes, puisqu'on va avoir chacun observé cet objet de recherche qui est l'oralité en se complétant et malgré tout en ayant cette unité conceptuelle puisque l'oralité, on sait ce que c'est, on sait que ça nous appartient. Donc je vais vous demander de me suivre un petit peu dans ces oralités-là. Donc l'oralité, les oralités, c'est donc non seulement un thème transdisciplinaire, il préoccupe et occupe tous les âges de la vie, il se projette dans des domaines aussi variés que la parole, le langage, la communication, l'alimentation, l'écrit. Explorons tout d'abord les exceptions habituelles d'oralité au travers de cinq angles d'observation. Je vous propose ainsi d'explorer l'oralité sous l'angle de l'image, sous l'angle de l'expression, sous l'angle culturel, l'angle linguistique et au travers de son statut d'objet de recherche. L'oralité, c'est entre autres ceci. C'est une bouche qui recueille notre premier et notre dernier souffle. C'est une entrée vers l'âme, vers l'intime. L'oralité, c'est également ça. C'est une description anatomique des organes intrabucaux de la langue. C'est une partie importante du tractus vocal. La bouche, très mobile, est décrite par son aperture, l'étirement, ses points d'articulation. L'oralité, c'est également ceci. Cavité des plaisirs, chemin de l'alimentation, de la respiration, la bouche est sensorielle, recueil de la sensibilité, de la sensitivité, voire de ses douleurs. Les connotations véhiculées par ces expressions montrent les aspects positifs ou négatifs de la bouche en lien avec des champs sémantiques construits autour de la communication, de l'alimentation et de l'appétit, au sens propre comme au figuré. Prendre la vie à pleine bouche, une mise en bouche, garder bouche cousue, être bouche baie, en avoir l'eau à la bouche. L'oralité, c'est aussi ça. Et ça. L'expression, la communication non-verbale, par la possibilité d'interprétation visuelle du visage de l'autre, lorsqu'on offre involontairement à l'autre des cris sans voix. L'oralité, c'est lui qui lance l'étude du développement humain en fonction d'une évolution incontournable de la relation au psychisme, le stade oral, la temporalité, cette chronologie, le développement de notre relation à autrui et à nous-mêmes, pulsion cannibale, plaisir, qui nous tourne enfin vers le langage. L'oralité, c'est lui. C'est l'expression faciale, l'expression du sentiment par le baiser. Voir l'expression de l'admiration ou du partage de l'émotion. Pour les non-spécialistes, ici, il s'agit d'un petit débordement d'émotion exprimé par deux footballeurs dans une étreinte de 2012, en fait, à l'issue d'un match. Donc, c'est Giroud et Debussy pour les aficionados. L'oralité, c'est aussi ceci. C'est la tradition orale, le conte, qui transparaît dans toutes les époques et fait partie de toutes les civilisations, selon, bien sûr, des modalités différentes. La loi orale fait figure de référence. L'oralité, c'est cela. C'est être ensemble, maintenant. Même si le jugement social sur l'oralité reste très prégnant et que la perception de l'oralité dans cette exception oscille entre des statuts, l'opposant à l'écrit dans une perspective qualitative d'un côté et dans une perspective sociale de l'autre. Mais l'oral et l'écrit sont des modalités qui s'interpénètrent. On lit bien un conte. Les contraintes, c'est cela. C'est être ensemble, maintenant. Je suis perdue. L'oral et l'écrit sont des modalités qui s'interpénètrent. On lit bien un conte. Les contraintes discursives de l'écrit vont modifier l'oral ainsi codifiées. Donc, l'oralité, c'est passer de ce contact direct à cela. On parle alors d'oralité secondaire. C'est une autre forme d'oralité secondaire que celle liée à l'alimentation. C'est une référence aux usages oraux intégrés aux nouvelles technologies. C'est une notion introduite par Walter Hong. Et donc, notamment via les podcasts, les forums, les réseaux sociaux. S'agit-il bien de la même oralité ? Donc, on voit bien qu'il y a une pénétration de l'écrit dans l'oral, mais aussi de l'oral dans l'écrit. Je vous livre ce petit oral écrit dans Twitter, cet échange, une conversation tweetée qui parle justement de cette problématique de la réforme de l'orthographe. La différence entre l'oral et l'écrit. Quelle évolution ? On peut se dire que les réformes de l'orthographe se font certainement aussi en lien avec l'oral, puisque, pour cet exemple, l'accentuation sur la prononciation sur certains phonèmes n'est plus aussi utile qu'auparavant. Alimentation, voix, respiration, parole, échange, relation, communication, absorption, construction, culture, corps, sont des mots-clés associés au concept d'oralité. L'oralité est donc complexe, un concept éminemment central, premier et étroitement lié à la pratique orthophonique, étroitement lié à l'orthophonie, éminemment lié à l'orthophonie dans son évolution, comme en témoigne le succès de ce congrès scientifique. Nous avons donc bien compris que les oralités, ou l'oralité, c'était un concept multiple, avec des désignations bien diversifiées. Les usages sont donc différents, observables sur le plan qualitatif comme qualitatif. Du point de vue du processus lexicogénique, donc la création de ce terme, le terme oralité est donc bien intéressant, tant sur un plan linguistique que disciplinaire. Donc je vous invite à nous intéresser à un néologisme qui se situe hors du champ de l'orthophonie, dans un premier temps, pour des soucis d'explication. En citant ici Wikipédia et Mediapart, on va parler du terme écocide. Une petite définition, c'est un acte de destruction ou d'endommagement important d'un écosystème lié à un facteur anthropique, notamment par l'exploitation excessive de celui-ci dans le but de subvenir à d'autres processus ou systèmes. On parle aussi donc d'écophagie dans ce cas-là. L'exemple choisi ici, celui de l'assèchement à droite de la mer d'Aral, dû au prélèvement successif par l'homme de l'eau des fleuves qui la constitue. Ce néologisme est construit à partir des mots « écosystème » et « génocide », car il symbolise cette destruction systématique et totale de l'écosystème, à la nuance près que cette destruction n'est pas forcément intentionnelle. Le fait de nommer ici, alors je ne sais pas trop si c'est quel côté, c'est en haut ? Ça ne marche pas. Donc écocide en bas à gauche, le fait de nommer ce phénomène, et c'est ça que les militants ont très bien compris, c'est que cela permet à l'interlocuteur, ici le citoyen en haut, d'en situer le champ sémantique, de se représenter de quoi on parle, du pourquoi on va créer ce mot, par opposition ou analogie morphologique et sémantique à d'autres mots, comme « pesticide » ou « génocide », ce qui confère au mot une force illocutoire. Cela aura donc des conséquences sur la réalité de terrain. Par exemple, ici, et c'est symbolisé par cette balance, le délit pourrait être justiciable. En revanche, la création, la diffusion et l'utilisation de ce mot, au moins dans un premier temps, ne modifient pas la réalité des faits. Pour ce qui nous concerne ici, le phénomène est superposable. En effet, l'intégration du terme « trouble de l'oralité » en tant que terme diagnostique signe la préoccupation des orthophonistes et modifie la représentation qu'elles en ont par opposition à d'autres termes. Cela confère au mot une identité particulière. Cela a des conséquences pour la profession. Bien entendu, son rôle dans les services de néonatologie, le rôle de l'orthophoniste, la parution d'un acte dans la nomenclature générale des actes professionnels, la juste reconnaissance par l'assurance maladie de difficultés particulières bien identifiées en sont la preuve. Ceci dit, la réalité des faits, la situation particulière initiale de chacun reste la même. Indirectement, et c'est ce que je veux montrer par ce schéma, ce n'est qu'en nommant que les modifications sociétales et personnelles peuvent se produire pour modifier à terme cette situation individuelle. Alors comment faire pour utiliser et pour étudier ces phénomènes et en rendre compte pour valoriser cette expertise des orthophonistes ? Qu'en est-il de la terminologie actuelle, passé et futur des orthophonistes ? Et surtout, que dire de l'oralité ? Je l'ai dit en préambule, mes travaux de recherche se concentrent sur l'analyse terminologique de la langue de spécialité des orthophonistes. Je m'intéresse aux discours, à la terminologie, aux écrits professionnels et scientifiques pour arriver aux conceptions des pathologies du langage vues sous l'éclairage des orthophonistes. C'est un petit peu le chemin inverse que celui qu'exposait Alain tout à l'heure. Plus spécifiquement, je travaille à partir des unités lexicales diagnostiques. On pourrait citer par exemple le terme de dysphasie qui vient justement d'être réexaminé sous un angle nouveau par la communauté internationale au profit de troubles développementaux du langage. Donc, ça signe une évolution aussi conceptuelle. Donc, je m'intéresse aux unités lexicales diagnostiques. Je m'intéresse aussi à celles qui démontrent un comportement remarquable, comme par exemple des unités lexicales qui sont très fréquentes, comme le mot de difficulté, ou des mots qui sont stratégiques. J'aurais pu prendre en photo les mots que nous avons cités hier au repas de gala, puisque le premier mot qu'on a cité, c'est bilan. C'est un des premiers mots qui m'a aussi interpellée. J'ai travaillé aussi sur évaluation, articulation, et pour aujourd'hui, je vous présente les résultats par rapport à oralité. Je m'intéresse également au genre des écrits orthophoniques et à leur contenu. Donc, plusieurs projets cofinancés capitalisent des procédures méthodologiques et des résultats d'analyse exploratoire et descriptive. L'objectif est de proposer une nouvelle représentation conceptuelle, une classification des pathologies du langage qui serait fondée sur les propriétés extraites du discours des orthophonistes. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous avons utilisé un corpus créé dans le cadre du projet de recherche Orthocorpus d'articles qui sont écrits à 59% par des orthophonistes. Ce corpus regroupe 850 articles de la revue Rééducation orthophonique qui sont parus entre 1997 et 2014 et comptent environ 3 millions de mots. Une fois les articles recueillis et mis au format, des données, des métadonnées ont été extraites et le corpus a pu être intégré à la plateforme de textométrie TXM après une annotation syntaxique automatisée. Je vous passe un peu les détails, vous les aurez dans l'article de toute façon. Alors, qu'est-ce que ça a révélé, en fait ? Puisque c'est ça qui nous intéresse. Eh bien, en fait, dans un premier temps, oralité est principalement utilisée dans l'acception relative à l'objet de ce congrès et non pas dans le cadre de la surdité. On l'oppose donc ici à oralisme-oralisation. Il est à noter qu'aucune occurrence n'est retrouvée dans les articles avant 2001, ni dans Rééducation orthophonique, ni dans Glossa, ni dans le moteur de recherche Google Scholar. 2001 est donc la date que nous proposons comme date d'entrée du terme dans la littérature orthophonique, même si nous ne doutons pas que les observations cliniques et les interventions aient précédé ce moment de rédaction et de partage scientifique. Vous voyez ici, maintenant, ce qu'on obtient en cherchant dans le corpus complet, donc de 3 millions de mots, intégrant les articles qui sont écrits par des orthophonistes, mais aussi par d'autres professionnels, des médecins, des kinés, etc., toutes les chaînes de caractère comprenant oralité. On voit qu'on retrouve moralité. Voilà, on l'avait aussi. J'ai donc cherché à illustrer un lien autre que morphologique, justement, entre oralité et moralité, ou entre oralité et intercorporalité, mais finalement, j'ai abandonné l'idée. Il n'en reste pas moins que si l'on compte 332 plus 12 occurrences, il y a 344 occurrences d'oralité dans ce corpus de plus de 3 millions de mots. À titre de comparaison, c'est presque autant d'occurrences que le terme dyslexie dans le même corpus qui en compte donc 350 occurrences, plus que dysphagie, qui n'en a que 122, mais moins que langage, qui apparaît 7500 fois dans le corpus au singulier, et bien moins que les 21 000 occurrences du mot enfant au singulier ou au pluriel. C'est le nombre d'orthophonistes en France, me semble-t-il, non ? OK. Qu'est-ce qu'on observe d'autre ? Si l'on examine les occurrences d'oralité, tout d'abord dans les articles qui est écrits par d'autres professionnels que les orthophonistes, on voit deux éléments principaux. D'une part, qu'il y a assez peu d'adjectifs présents dans le contexte immédiat d'oralité chez les non-orthophonistes. Ce que ça veut dire, c'est que les auteurs parlent d'oralité, mais ce n'est pas oralité quelque chose, il y a très peu d'adjectifs autour de ce mot d'oralité. Ils font davantage référence au stade, habituellement décrit pour son développement. Par ailleurs, nous noterons que « trouble de l'oralité » est utilisé au pluriel, au singulier, on ne va retrouver qu'une seule occurrence du syntagme dans la phrase « aucun trouble de l'oralité n'était à l'origine de cette étrange modalité nutritive ». Sinon, c'est toujours au pluriel. Si l'on compare dans les articles écrits par au moins un orthophoniste, ça peut être un auteur seul, voire un groupe d'auteurs, donc au moins un auteur est orthophoniste, on retrouve au total 253 occurrences d'oralité, dont 12 au pluriel seulement. Ainsi, dans les articles dont les auteurs comportent au moins un orthophoniste, on note une plus grande variété d'adjectifs. Ils sont plus nombreux. Les références sont multiples, on y évoque le patient, les ancrages théoriques, la temporalité, une chronologie, quelque chose qui est vraiment très particulier à l'orthophonie, et l'intervention orthophonique elle-même. Les deux diapositives suivantes vont illustrer ce propos en vous montrant des exemples un peu plus précis. On voit ici, donc, qu'est-ce qui se passe à droite du mot « oralité » dans le corpus, écrit dans les articles écrits par au moins un orthophoniste. On voit que l'utilisation très fréquente, c'est oralité alimentaire, oralité buccale, oralité verbale. Pas de problème par rapport à ça. On fait référence à la temporalité. Il y a cette notion de stade aussi. Il y a cette notion du développement de l'oralité. Ça, c'est très important. Et on voit aussi chez les orthophonistes cette référence au patient, au type même de patient, chez l'enfant dysphonique, chez l'enfant, chez les personnes porteuses de trisomie 21. Qu'est-ce qui se passe maintenant à gauche, c'est-à-dire avant le mot « oralité » dans le même corpus avec des articles écrits par au moins un orthophoniste ? Eh bien, on voit que c'est quand même trouble de l'oralité au singulier qui apparaît plus fréquemment. C'est combiné, c'est quand même un terme qu'on peut dire diagnostique puisqu'il est utilisé relativement fréquemment. Les champs de description, c'est pareil, ça fait référence au développement. On a l'intervention orthophonique, mais l'orthophoniste s'intéresse également aux enjeux. Il y a des enjeux épistémiques par rapport à ce terme-là et la façon dont il s'inscrit dans notre pratique. Pour aller un peu plus loin, mes collègues du CNRS et moi-même avons décidé d'examiner statistiquement ces occurrences parues d'une part dans l'ensemble du corpus, mais également les différences entre les occurrences d'oralité dans les articles signés par au moins un orthophoniste et ceux dont aucun auteur n'était orthophoniste. Alors, que constatons-nous ? D'une part, c'est que le principe d'oralité alimentaire est davantage présent dans l'ensemble des articles, quel qu'en soit l'auteur. Le principe d'oralité verbale est significativement plus présent chez les orthophonistes, chez les articles écrits par les orthophonistes, et le syntagme oralité du jeune enfant n'est présent que dans ces mêmes articles écrits par les orthophonistes. L'occurrence trouble de l'oralité au pluriel est significativement sous-représenté dans le corpus des articles rédigés par au moins un orthophoniste. Donc, à l'inverse, au singulier, trouble de l'oralité est davantage présent chez les orthophonistes. Ce syntagme semble donc plus représentatif de la pensée des orthophonistes relatif à un état plus facilement circonscrit sur le plan terminologique et plus figé sur le plan lexical. Cela semble corroboré par l'utilisation actuelle de l'acronyme TOA au singulier et même si plusieurs acronymes et termes coexistent selon les ancrages théoriques et les classifications auxquelles ils se rattachent. On retrouve syndrome de disoralité sensorielles, troubles précoces du comportement alimentaire voire disoralité. Nous proposons finalement de dégager trois thématiques de ces analyses. Tout d'abord, l'oralité est associée à l'étiquetage des troubles. Ainsi, le syntagme trouble de l'oralité particulièrement fréquent au singulier est fait référence de façon relativement consensuelle à un panel de symptômes. L'entité elle-même, bien que complexe, on en a eu vraiment l'exemple sur ces trois jours, semble être quand même utilisé sur un plan terminologique de façon assez stable, voire comme une locution. Le fonctionnement de l'oralité est également une thématique bien abordée dans les écrits des orthophonistes. Il semble que les références théoriques sous-jacentes préoccupent ces professionnels qu'ils soient relatifs au développement moteur, psycho-affectif, alimentaire ou verbal. Cette troisième thématique que je vous propose serait davantage liée à l'intervention orthophonique elle-même et ainsi le développement des oralités semble faire référence à l'accompagnement du patient par l'orthophoniste en s'éloignant d'une exception très interventionniste et on l'a vu aussi tout au long de ces trois jours pour aller vers un rôle plus guidant permettant la mise en place progressive de nouvelles habitudes dans un contexte particulier à chacun. Si l'on veut dresser un résumé rapide des analyses au sein des corpus, nous dirions que les orthophonistes parlent plutôt de ce corpus particulier. Les orthophonistes parlent plutôt d'un enfant, de l'oralité alimentaire mais aussi l'oralité verbale en lien avec un trouble. Ils parlent surtout de son développement, de la prise en charge en vue d'une amélioration et d'une meilleure gestion des symptômes. Les différences entre les variantes montrent combien la réalité du patient est diverse et combien l'orthophoniste cherche à caractériser ses observations au plus proche de la réalité du patient. Bien entendu, ses propres représentations, ses fondamentaux théoriques, ses croyances, sa formation vont également jouer un rôle dans l'utilisation privilégiée de l'un ou l'autre terme. Au travers de cette exploration, nous avons tenté de montrer combien les orthophonistes savent intégrer dans leur pratique, dans leur organisation conceptuelle, des avancées à la fois fondamentales sur le plan médical cognitif ou sociétal, mais également les évolutions de leurs propres pratiques d'évaluation et d'intervention. Nous pensons que l'examen attentif de leur discours professionnel et scientifique nous renseigne bien sur cette étape d'intégration et contribue à la bonne reconnaissance de leur spécificité. Il s'ensuit que les orthophonistes sont clairement au cœur de cette expertise, de leur expertise concernant les pathologies du langage, de la communication et des fonctions orofaciales, tant dans une perspective clinique que conceptuelle et scientifique. Sur un plan méthodologique, oralité, au singulier ou au pluriel, représente un exemple parfait pour évoquer les particularités du discours des orthophonistes, de leur posture professionnelle et scientifique. Sur un plan terminologique et conceptuel, oralité, avec ou sans S, représente, à mon avis, un exemple parfait de cette dynamique si utile à la pratique orthophonique, tant pour les praticiens que pour leurs patients. Ce congrès a donc représenté un moment parfait pour évoquer cette oralité, ces oralités. Donc, je voulais vraiment remercier les organisateurs et merci aux divers intervenants également. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements